Bonjour, je suis Laurent Mignard, je dirige le Duke Orchestra, qui est un orchestre dédié à la musique et à l'œuvre de Duke Ellington. Et nous venons de faire paraître un album qui s'appelle Duke Ladies. L'Académie du Jazz est une grand-mère vénérable, toujours vivace et toujours fraîche. Et elle est la garante de la vivacité de cette musique. Chaque année, elle remet des prix aux artistes qui ont marqué l'année, un petit peu comme les Césars pour le cinéma. Et il se trouve que le Duke Orchestra est honoré puisqu'il reçoit le prix du jazz classique de l'Académie du Jazz pour son disque Duke Ladies. Nous aussi, on a nos Oscars. Pourquoi on n'aurait pas nos Oscars, nos Césars et nos Grammy Awards ? C'est génial et c'est surtout quelque chose d'innovant à l'harmonia, c'est un grand bonheur. « Blues for New Orleans », c'est une chanson tellement simple et tellement mélodieuse. Et voilà, les arrangements de le rang, c'est fantastique. C'est fantastique de jouer accompagné par un beat band. C'est quelque chose d'unique pour moi. C'est la première fois que je joue au chant, dans l'orchestre comme ça. Et c'est très émouvant. Ça apporte beaucoup d'humanité, beaucoup d'émotion à la musique, je trouve. C'est une musique riche, très riche. C'est le plus grand compositeur de jazz, je pense, pour moi. Donc voilà, c'est très riche de musique. Alors déjà, j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter cette musique, même si c'est une musique très difficile. Bon, on m'a demandé d'être ce que je suis, c'est-à-dire une chanteuse plutôt d'opéra, puisque Duke Ellington avait écrit une musique dite classique, quasiment, avec des voix épatiques. J'ai été d'abord contente de découvrir cette musique que je ne connaissais pas et puis de l'appréhender avec des musiciens magnifiques qui, eux, la connaissent très bien et qui, donc, du coup, l'ont partagée avec moi. La musique d'Ellington est sans doute la plus belle musique de Grand Orchestre qu'on puisse trouver. Et nous, ça fait presque 20 ans maintenant qu'on explore ce continent extrêmement foisonnant et d'une grande richesse. Et il se trouve que le dernier projet, j'ai souhaité faire un focus sur le thème de la femme parce que dans le répertoire d'Ellington, près de 20% des morceaux sont concernés plus ou moins directement par les femmes, soit des morceaux qu'il a dédiés à des femmes, réels ou fantasmés, soit des morceaux extrêmement poétiques qui sont d'une thématique féminine, soit des morceaux qui ont été interprétés par des chanteuses et des artistes invités. Donc, il y a énormément de répertoires et j'ai souhaité également mettre en avant les deux femmes de l'orchestre, Aurélie Tropez à la clarinette et Julie Sonry à la batterie, qui sont entourées par huit artistes invités qui proviennent d'horizons extrêmement différents pour finalement créer une sorte de mosaïque ou de palette de toutes les couleurs possibles ellingtoniennes sur cette thématique. Je l'ai découvert jeune, dans son style des années 30 en fait, et je l'ai écouté comme ça, enfin ça faisait partie d'un répertoire global, c'est là que je l'ai découvert, là où j'ai commencé vraiment à apprendre à connaître, ça c'est en entrant dans le big band et en travaillant vraiment les oeuvres de Duke. Maintenant, ça fait 15 ans que je suis là dans l'orchestre, donc on a pu faire de nombreux et nombreux répertoires avec Laurent. Voilà, ça s'est approfondi avec les années, mais ça a commencé très jeune. Pas distinctement, mais ça faisait partie des artistes que j'écoutais quand j'apprenais l'instrument. J'ai commencé très jeune, l'harmonica, vers l'âge de 5 ans, et au départ, je reproduisais des mélodies très simples, des cantines françaises, américaines, anglo-saxonnes, et petit à petit, j'ai continué, j'ai fait des cours d'harmonica, évidemment, à un moment donné, pendant plusieurs années, et c'est là que j'ai découvert aussi énormément de joueurs différents, de jazzmen, de bluesmen, j'écoutais beaucoup de rythmen blues, de bluesmen, et de blues, évidemment. Et du coup, Duke Ellington a été un artiste que j'ai beaucoup écouté quand j'étudiais plus le jazz, et j'en garde d'excellents souvenirs. Duke, je ne le connaissais pas vraiment, en fait. Je connaissais son nom, mais je ne connaissais pas vraiment sa musique. Je ne sais pas du tout, parce que moi, je ne viens pas d'une famille spécialement musicienne. Alors, ils étaient un peu mélomanes, mais de musique classique. Le jazz, je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard, quand j'avais 25 ans, grâce à mon mari, qui s'appelle Laurent Noway, qui est chanteur d'opéra, mais qui est fou de jazz depuis qu'il a 13 ans. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir, peut-être pas Duke Ellington, mais en tout cas, Bill Evans, notamment. C'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans le jazz, et puis après, plus tard, plein d'autres choses, évidemment. J'étais au théâtre du Châtelet, mes parents m'avaient invité, j'étais adolescent, pour aller voir la colonie musicale Sophisticated Lady, qui d'ailleurs était mise en scène, mais cela je ne l'ai su qu'après, par Mercedes Ellington, la petite fille de Duke, qui était chorégraphe et que j'ai rencontrée depuis. Et figurez-vous que c'était magnifique, ça racontait, on va dire, d'une part, un peu la vie d'Ellington, et un petit peu aussi ce qui se passait au Cotton Club. Et figurez-vous que ce spectacle-là, je n'en ai vu que la moitié. Et c'est très rare, parce qu'à l'entracte, un incendie s'est déclenché dans le grenier du Châtelet, et tout le public a été évacué. Donc, je n'ai vu que la moitié de Sophisticated Lady, c'était mon premier contact avec Ellington. Je crois bien que c'est celui sur l'album, le dernier album, là, à Tout By. Ça a été une expérience extraordinaire que d'enregistrer avec Rhoda Scott. Alors, il y a mon studio, voilà, on arrive, on rentre dans la salle, et ça y est, c'est parti, c'est de l'enregistrement live, one shot. Et on se retrouve à jouer, à accompagner aussi. Donc, voilà, c'était vraiment un cher honneur de pouvoir la placer un petit peu dans mon cas et la compagnie sur la chanson. C'était une expérience juste incroyable. Moi, je pense que c'était... j'en ai enregistré deux. Donc, Heaven et TGTT. J'aime beaucoup les deux. Ce sont des titres qui flottent donc plutôt dans l'aigu et tout ça. Mais j'aime assez bien TGTT parce que j'aime assez bien le titre, c'est-à-dire Too Good To Title. Ah oui, ça sonne très très moderne, très rapidement chez Laurent. Je crois qu'aujourd'hui, on réutilise des sons qu'il a créés lui. C'est toujours très très actuel comme musique. Bah Laurent en fait la preuve. C'est ça qui est génial. Avec l'Orchestre, c'est magnifique. C'est exceptionnel. Voilà, tous les musiciens sont juste extraordinaires. Et les solistes, c'est juste un pur bonheur. Donc oui, je pense que Jock Ellington est très largement d'expédité. Et son oeuvre continuera à inspirer des générations de jeunes joueurs et de différents styles. Et c'est ça qui est incroyable. J'ai la sensation avec les membres d'Orchestre qu'on vient tous de styles différents. On a tous des histoires, des parcours différents. Donc c'est une vraie richesse. Moi, je dirais que Duke est éternel, évidemment. Au même titre qu'aux arts, au Bac. Oui, il a inventé quelque chose en faisant des mélanges. Mais je trouve que oui, c'est une musique qui survivra. Ça, c'est sûr. Les compositions de Duke sont-elles toujours d'actualité ? Alors, il faut se poser la question de c'est quoi la musique d'actualité ? Pour moi, il y a deux types de musique. Il y a une musique sans mélodie et une musique avec mélodie. Les musiques sans mélodie, pour tout vous dire, Duke Ellington, malheureusement, il est carrément en dehors de ce chant d'expression. Et je ne ferai pas injure aux artistes qui font des musiques que j'appelle sans mélodie. Mais ce n'est pas l'univers d'Ellington. Maintenant, pour l'autre aspect qui sont les musiques avec des mélodies, là, oui, c'est un mélodisme absolument incroyable. Et ces œuvres ont traversé le temps, il n'y a aucun doute. Je suis certain que ce qui compte, en fait, c'est de rendre la musique actuelle par le son, qui n'est pas celui d'hier, et par une mise en scène pour mettre en bouche cette musique auprès du public d'aujourd'hui qui n'a pas les mêmes repères, qui n'a pas les mêmes critères que celui d'hier. Donc, si on fait ce travail, et c'est l'engagement de l'orchestre d'ailleurs, de mettre en situation la musique de Duke et de le projeter dans le présent, oui, bien sûr, ça touche le public et c'est ce qui se passe avec l'orchestre. On touche beaucoup de monde. C'est une grande histoire, longue, intense. Il y a eu quelques petits changements, mais c'est une des plus longues relations. J'ai eu musicales avec les musiciens, donc voilà, c'est de l'amitié, de la musique, du plaisir, sur des années. Moi, j'adore les big bands déjà, donc c'est des formations que j'aime beaucoup. J'avais déjà travaillé avec un big band qui était celui de Fred Manoukian. Et donc, c'est le deuxième big band avec lequel je travaille. Et vraiment, c'est des gens extraordinaires, parce qu'ils ont une maîtrise et un amour de cette musique qui est vraiment génial. Et puis, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident pour un chanteur d'arriver à se fondre dans la masse, et même à ressortir un tout petit peu, parce qu'un big band, par essence, c'est fort. Mais c'est un grand plaisir de travailler avec un bel orchestre. Moi, ça me rappelle mes années d'Opéra. Moi, j'ai été ravie de rejoindre l'Aventure. Ça ne fait pas très longtemps. Enfin, pas très longtemps. Il me semble que le premier concert qu'on a fait ensemble, c'était au Jazz Club Montparnasse à Paris, en janvier 2020, juste avant l'orchestre arrivée. Et du coup, moi, je pense que c'est juste exceptionnel et unique d'avoir l'orchestre en France, en activité en France, et que c'est quelque chose de très précieux qui peut garder et qui peut continuer et perdurer. Et voilà, ce sera toujours un bonheur, un honneur de participer à ces événements, aussi bien en scène qu'en studio. Et voilà, autant qu'effort se peut, je serai avec le Duke, avec le Duke Orchestra. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.